Juste pour vous souhaiter la bienvenue, nous venons de terminer une séquence de travail sous l'égide de notre secrétaire d'état à la mer, Hervé Berville, nous armateurs, armateurs de France, Brittany Ferris, DFDS, sur un sujet extrêmement important, sur un sujet d'actualité, donc le dumping social, et nous avons échangé avec nos organisations syndicales ce matin, toutes représentées, et on les en remercie, et donc nous allons parler d'une même voie, nous avons le même objectif, et M. le ministre, avant que vous partiez, un mot pour nos amis de la presse. Bonjour à toutes et à tous, avant malheureusement de vous quitter, parce qu'il y a d'autres obligations, je voulais dire un petit mot, d'abord pour remercier amateurs de France, Jean-Emmanuel, mais aussi Jean-Marc, Jean-Claude, et toutes les organisations syndicales ici présentes, la CGCFE, la CGT, la CFDT, que j'ai eu l'occasion de voir depuis ma prise de fonction de manière individuelle, dans le cadre de toutes les priorités qui sont devant elles. C'est important pour moi d'être ici, puisque la feuille de route que m'a confiée le président de la République et la Première Ministre, inclut vraiment cette capacité et cette nécessité de renforcer notre modèle social. Je crois que c'est un modèle social, le modèle social français qui fait la fierté de nos marins, qui permet justement d'avoir cette souveraineté, qui permet d'avoir cette sécurité, et qui permet de continuer à attirer des marins. Mais on est face à une situation qui est une situation inacceptable de doping social, notamment dans le Transmanche. On est face à une situation où il y a des acteurs économiques qui se livrent à une bataille mortifère, puisque c'est une bataille qui vise à réduire les coûts, à avoir un modèle locaux. Et donc, au ministère, à la tête de laquelle je suis, on essaie de travailler avec tout le monde, le plus rapidement possible, parce que nous avons conscience de l'urgence économique, de l'urgence sociale aussi, pour trouver des solutions. Et donc, ces solutions, elles sont à la fois de travailler avec le gouvernement britannique pour justement avoir un cadre commun pour éviter ce doping social. Elles sont aussi législatives, et donc, dans le cadre de la loi sur l'accélération des énergies renouvelables, le gouvernement va porter un certain nombre d'améliorations, notamment du dispositif d'État d'accueil. Et puis, elles sont au niveau européen. Et donc, je me bats au quotidien, au sein de l'espace européen, pour faire prendre conscience à tous nos partenaires que cet enjeu de lutter contre le doping social, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu social, c'est un enjeu aussi, au fond, de souveraineté de ce magnifique écosystème et de ce secteur économique important pour l'Union européenne. Et donc, j'étais, par exemple, hier à Madrid, auprès de mes homologues, notamment du transport, pour discuter de ce sujet du dumping social, notamment en Méditerranée. J'ai eu la commissaire européenne, Margaret Vestager, aussi, et je sais que Clément Beaune a fait la même chose, pour continuer à porter cette bataille. Donc, il y a ici des acteurs qui se sont réunis pour la première fois dans ce format-là, et j'étais très heureux d'être présent à cette rencontre, on peut le dire, du coup, historique, parce que je suis très attaché, en tant que breton, mais surtout en tant que ministre de la mer, à ce qu'on ait vraiment des entreprises, eh bien, qui emploient des marins, qui ont des conditions qui sont enviées par tout le monde, et qu'on ait un secteur du transport maritime, eh bien, qui soit un transport maritime qui, à la fois, répond aux enjeux environnementaux, bien évidemment, aux enjeux économiques, parce que c'est important d'avoir des entreprises françaises, mais surtout aux enjeux sociaux, et c'était l'objet de toutes ces discussions. Donc, je remercie vraiment tous les acteurs ici présents pour le temps consacré, et soyez bien conscients que le gouvernement français et mon ministère vont continuer à travailler, notamment, et je le permets de l'évoquer, parce que ce sera à court terme ce que l'on va faire de manière la plus pressante, sur la question des contrôles, le renforcement des contrôles, parce que nous devons montrer, démontrer, qu'il n'y a pas d'espace qu'il sera laissé à un certain nombre de pratiques par des entreprises, eh bien, qui nous entraînent dans ces spirales négatives et qui font prospérer la concurrence déloyale d'un pic social, donc nous allons porter une action volontariste, et nous aurons l'occasion, au moment des assises de l'économie de la mer, d'annoncer un certain nombre de dispositifs d'évolution et de renforcement de ces contrôles. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Aujourd'hui, il y a une distanciation de concurrence sur le transmanche, avec des acteurs qui font travailler des marins non européens, mais surtout avec des niveaux de rémunération, de récupération, de temps de travail, qui sont très différents. à quelle échéance ? Tout ça, c'est compliqué, vous l'avez évoqué, l'Europe, le gouvernement britannique, etc. Quelle est la piste la plus sérieuse ? Et à quelle échéance, cette distorsion de concurrence, eh bien, vous pouvez mettre fin ? Le plus rapidement possible. Et donc, ça veut dire qu'il y a une mission d'inspection qui a été lancée par mon ministère et qui va donner ses premières conclusions au moment des assises de l'économie de la mer. Dans le même temps, on met sur la table toutes les options. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est d'avoir d'ici Noël toute la batterie de mesures disponibles. Et surtout qu'on engage, dès que le gouvernement britannique sera en ordre de fonctionner totalement, d'engager les discussions, pour aussi, avant même qu'il y ait loin, avant même qu'il y ait une évolution législative, que ce soit au niveau européen ou à d'autres niveaux, de pouvoir mettre en œuvre ces bonnes pratiques. Parce que, parfois, il n'y a pas besoin d'attendre des évolutions législatives pour faire montre de bonnes volontés sur ce sujet-là. Et donc, moi, on va discuter avec les Anglais, on porte la bataille au niveau européen et on met sur la table tous les dispositifs qui sont à la main de l'État pour pouvoir le faire le plus rapidement possible parce qu'on a conscience de l'urgence et l'État va renforcer les contrôles dans les prochains jours, les prochaines semaines. Ça, il n'y a pas besoin d'attendre. Je comprends bien, qu'est-ce qu'on peut... Est-ce que c'est légal, un peu, ces pratiques, aujourd'hui, de payer des gens à des états très, très différents ? C'est comme sur la route. C'est comme sur la route. Il faut des radars pour constater qu'il y en a qui ne mettent pas en œuvre les dispositifs légaux. Et donc... C'est légal de travailler des gens... Non, mais il y a... C'est pas éthique, mais c'est légal. C'est pour ça que... Qu'est-ce que vous pouvez... Non, mais il y a le dispositif de l'État d'accueil sur lequel on doit renforcer les contrôles et le faire mieux appliquer. C'est comme dans tout secteur économique. Il y a des acteurs qui, eh bien, au fond, ne respectent pas toutes les règles. Et donc, il faut envoyer aussi un signal sur le fait qu'on va renforcer les contrôles et faire en sorte, eh bien, que tout le monde joue à armes égales et qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence. Merci, monsieur. Dernière question. Pour le marin, allez-y. Juste parce que ce qui était demandé, c'était le gouvernement britannique qui avait tapé le poing sur la table. Mais le problème, c'est que c'est deux gouvernements qui ont depuis démissionné. On en est où, d'ailleurs ? Justement. Non, c'est pas le gouvernement britannique C'était le gouvernement de Boris Johnson, le ministre des Transports Boris Johnson, qui n'est plus là depuis Glistrust. Et maintenant, on a un nouveau gouvernement. Il n'avait pas tapé du poing sur la table. Il avait fait des notes très précises et il souhaitait, d'ailleurs, qu'il y ait un socle commun avec les pays en Guéran. Tout à fait. Et donc, c'est leur initiative, d'abord. Ils peuvent le faire. Comme nous, on travaille avec tous les acteurs au niveau français pour avancer sur des solutions très concrètes, ils peuvent le faire. Moi, j'ai envoyé des invitations pour rencontrer, dès que c'est possible, mon homologue britannique. Malheureusement, la conjoncture politique a fait qu'il n'y a plus de gouvernement en août et qu'en septembre, ça a changé. Et donc, comme je l'ai indiqué, avec la secrétaire d'État le Nozaman à l'Europe, dès qu'ils souhaitent nous rencontrer, on est disponibles. Moi, je vais me proposer d'aller à Londres parce qu'il y aura notamment des réunions pour l'organisation maritime internationale. Et donc, la France, le gouvernement français, est totalement disponible, disposé et prête à travailler sur ces sujets-là parce que ce sont des sujets d'importance, je crois, pour nos concitoyens et pour l'avenir du transport maritime. Ça, ce sont les turpitudes de la vie politique et vous les connaissez aussi bien que moi. Merci de votre temps, M. le ministre, que vous accompagnez jusqu'en 20 minutes. Bien, alors, merci. Vous avez compris la tenue de ce meeting, de ce matin. Alors, généralement, ils ne sont pas toujours au double rang, les organisations syndicales, on ne l'a pas fait exprès. Vous pouvez vous la rapprocher. Je vais enlever les tickets parce qu'on pourrait se confondre. Avec Jean-Claude Charlot, CIO DFDS France et moi-même, nous avons souhaité solliciter d'abord, dans un premier temps, Armateur de France pour connaître un peu la position du syndicat professionnel auquel nous adhérons. Pour ne rien vous cacher, nous avons eu une réponse à l'instant sur le fait qu'Armateur de France allait se mobiliser avec nous sur le sujet. et pour le coup, vous avez vu aussi que ma lettre ouverte appelait le ministre à venir nous rencontrer et ma foi, la réponse a été rapide. Il est vrai que ce matin, plusieurs d'entre nous ont utilisé un mot urgence, même si c'est vrai que le ministre nous a aussi expliqué que l'urgence de l'exécutif français n'est pas forcément calée au même temps que l'urgence de l'économie et de la situation que l'on connaît sur le Transmanche. Donc il est absolument évident que pour moi, en tout cas, ça fait partie de ma responsabilité. Dans l'histoire de Britannique Ferry, il y a déjà eu un moment au démarrage en 1978 un petit peu équivalent où à peine la compagnie avait démarré, un opérateur étranger avec un pavillon extrêmement compétitif avait souhaité tuer la Britannique Ferry dans cette position-là à Saint-Malo avec des coups qui n'auraient été jamais les miens. Je reprends les paroles du président Gouvenec à l'épaule. Il avait dit qu'il y a deux solutions. Soit ce bateau ne rentre jamais dans le port de Saint-Malo, soit il n'en sort pas du tout. Donc, très concrètement, le port avait été occupé par des marins et des producteurs de légumes du Nord-Bretagne au bénéfice de défendre la même vision qu'ils avaient, c'est-à-dire l'aménagement du territoire avec le pavillon français avec des navigants sous régime social français. Donc, c'était la première étape, je dirais. Et ensuite, on a vécu pendant une très longue période avec un modus vivendi qui partageait quasiment à partie mes positions majoritaires pour le pavillon français et le pavillon français avec le pavillon britannique et le pavillon français. On sait très bien que les lois sociales, la protection sociale, retraite, santé, n'ont pas d'équivalence par rapport à ce qui est en France ou en Angleterre. Mais je dirais que ça existait. Tout le monde a connu la période de C-France avec les autres compagnies britanniques qui naviguaient, donc Piano avec pavillon britannique, marins britanniques. Cela a existé jusqu'à le Covid, je dirais. Puisque finalement, on ne s'y attendait sans doute pas à peine la crise Covid et le Brexit était en place, le détroit du Pas-de-Calais, pour ne pas, on l'a cité très clairement, Calais-Douvres, et Jean-Claude y reviendra, connaît donc une évolution dans ce modus vivendi qui est cassé par l'arrivée d'un opérateur avec un pavillon low cost, pour ne pas dire très low cost. Je dirais que l'européen. Low cost. Pour moi, la nationalité du pavillon importe peu. Très low cost, à savoir que vous savez très bien, et ça a été dit par moi-même, par Jean-Claude, par les représentants des personnels navigants officiers tout comme non-officiers, que évidemment, ça n'a rien à voir avec les coûts sociaux de nos navires et des armements que l'on a. et Cobblefret, c'est le même système. Cobblefret, Citroët, qui finalement, aujourd'hui, c'est la même boîte. Donc, qui sont concurrents de nos métiers, pour ne citer que cela. Donc, très concrètement, c'est vrai que nous avons souhaité ce matin solliciter le ministre et avoir quelques réponses sur comment voit l'État français cette évolution possible, je dirais, d'éviter que ce Dampic social s'installe de Dunkerque à Roscoff et de manière définitive cette fois. Autrement dit, est-ce qu'on peut saisir au bon la balle qu'a lancée le gouvernement britannique ? Vous avez eu déjà un début de réponse, un peu compliqué, c'est la situation politique, c'est ce qui nous a été expliqué. Et aussi, d'autres niveaux d'action que le gouvernement français peut avoir, notamment sur le décret d'État d'accueil, notamment sur des contrôles, ils viennent de vous être apportés en matière de réponse par le ministre. Évidemment, nous, DFDS et Britannique Ferris, on continue à penser que le volontarisme des compagnies sur le transmanche peut aussi être une des solutions. Et c'est vrai que, en tout cas, DFDS France et Britannique Ferris, tout comme Stena Line et puis Condor Ferris, nous avons déjà répondu au DFT britannique que si cet accord est mis en place dans les ports de la façade manche britannique, nous signerons cet accord et nous n'aurons pas de mal à l'appliquer puisque c'est déjà le cas dans nos régimes d'embarquement. Voilà. Et nous souhaitons, évidemment, que les compagnies concernées que je viens de signer par ce régime, c'est-à-dire Cobble Freight, Irish et P&O, fassent la même chose en matière d'action volontariste au bénéfice donc de la protection sociale des navigants du transmanche et au bénéfice de la protection sociale, des régimes d'embarquement, de la sécurité et de la sûreté de nos passagers et de nos clients en général. Voilà. Et aussi des équipages puisque quand on souhaite protéger nos salariés, nos clients, évidemment, nos équipages sont sur les mêmes bateaux donc ça va de soi. Voilà. Donc, en résumé, cette lettre ouverte était faite pour faire réagir le ministre. On a eu une réaction assez rapide. Évidemment, pour nous, on considère qu'il y a un temps fort où le gouvernement pourrait s'exprimer c'est les assises de l'économie de la mer dans les Hauts-de-France donc c'est pas neutre non plus et pour le coup on est peut-être au démarrage d'une nouvelle histoire avec les armateurs et les représentants du personnel réunis quelque part sur un sujet commun on aura l'occasion d'être pas d'accord sur d'autres sujets de toute façon mais ça c'est un peu normal et puis donc en tout cas sur ce socle commun au bénéfice de revenir à ce modus vivendi qui existait au bénéfice de l'emploi de navigants français et européens dans les conditions sociales tout à fait acceptables au niveau de l'Union Européenne. Je résumerai en disant peut-on continuer en tant que citoyen européen à accepter de transporter des gens qui sont servis par des personnels dont aucun parent en Europe ne souhaiterait ce régime social pour ses enfants. C'est une question. En tout cas moi j'ai la rétmos pour moi c'est non. Vous l'avez dit que ça fait une démarche volontariste partagée entre les opérateurs entre les états dans la position de l'Union Européenne. Le UK pour l'instant. Le UK pour l'instant. Il y a une très clercie parce que comme vous dites mon collègue les contrats comme vous dites l'un pied de l'un qui sont légalement valables. Peut-être que Jean-Claude j'aurais voulu peut-être donner sa position avant qu'on réponde à cette question. Effectivement vous le soulignez c'est effectivement des contrats valables. Pour autant ce sont des modes d'armement sur des eaux territoriales internationales. Donc on peut se poser la question sur le Transmanche de cette légitimité là. Il n'y a pas une goutte d'eau internationale entre la France et l'Angleterre sur le Transmanche. Les deux pays ont même déclaré que cette mer était domestique dans le cadre de la gestion des migrants qui ne peuvent pas demander l'asile à un autre pays que l'Angleterre et la France. Donc sur ces bases là effectivement au niveau de l'OMI c'est légal au niveau intellectuel ça interroge. Ça veut dire que aux juristes chez les FDS ou au niveau d'armateurs de France regardent et que éventuellement il pourrait y avoir une instance judiciaire si une solution n'est pas trouvée rapidement alors pour être extrêmement transparent non c'est un constat que je vous ai donné c'est un constat je pense que la meilleure des solutions elle est politique elle est un choix nous avons entendu aux dernières assises de la mer l'ambition maritime exprimée par le président de la république je n'ai pas je n'ai pas de raison de ne pas croire en cette volonté là le modèle qui est déployé met en cause et met en péril nos compagnies et notre modèle donc six actions il doit y avoir et c'est bien l'objet de cette réunion de ce matin encore une fois je souhaite souligner le côté travail de l'ensemble des partis l'état les compagnies les syndicats qui travaillent pour un même objectif il faut impérativement trouver une solution politique et diplomatique sur le sujet alors effectivement il y a différents modes de réaction il y a la réponse à l'urgence il y a le périmètre et puis il y a le sujet je dirais de fond qui est le sujet européen vous pouvez nous rappeler le différentiel c'est à dire que avec ce bavillon on est à 80% il y a déjà le salaire le salaire de base 80% d'écart entre la masse salariale c'est ça c'est exactement ça et c'est la combinaison de deux choses un différentiel de salaire et le coefficient pour simplifier si on imagine que pour un poste d'FDS avec son rythme de travail emploie deux marins sur un bateau de Calais par exemple sur un équipage de 70 personnes il nous faut plus de 150 marins pour eux c'est 80 voilà les cas donc le salaire est une constante la protection sociale en est une autre mais le rythme de travail qui a des implications sur la sécurité on ne parle pas d'un petit passage on parle du détroit le plus fréquenté d'Europe où on passe dans des années normales plus de 13 millions de personnes et 4 millions et demi de poids lourds où des ferries font le travers 10 fois ce qui revient à traverser une autoroute à pied donc si vous n'avez pas de formation si vous n'avez pas des outils sécuritaires et des conditions de travail pour le faire ça interroge vous des FDS à la différence de Britannique vous êtes la filiale d'un groupe international oui à terme si ça ne bouge pas vous avez à convaincre des Danois ou tout ça que qui a opéré à ces conditions là et bien est-ce que au bout d'un moment on change de règne du jeu si le gouvernement français ne bouge pas c'est en quelque sorte les mots que j'ai prononcés au ministre devant mes syndicats oui je peux le dire je peux le dire si ça ne bouge pas à moyen terme à moyen terme le pavillon français et le pavillon britannique sont en danger parce que des FDS n'aura que deux options soit se retirer du D3 soit copier le modèle de la concurrence la concurrence qui est pratiquée est tellement déloyale qu'elle n'aura qu'elle n'aura d'autre choix que cela pour autant à valeur aujourd'hui DFDS fait le choix du pavillon français sur Calais et le maintient alors à votre question je vais je vais je vais pour être un peu plus précis c'est à terme de combien c'est un an mais je n'ai pas de chronomètre dans la tête je ne peux pas ça va dépendre des réponses et des solutions qui vont se proposer à nous et je me battrai bac et ongle pour que ça n'arrive pas mais je ne peux pas vous donner un ultimatum comme ça en n'ayant pas les travaux des uns et les travaux des autres pour arriver à une solution DFDS en France c'est 1200 personnes dont 800 marins 800 marins les Britanniques c'est un peu plus que le double un peu plus que le double on est à 1800 navigants pour pardon oui ça c'est uniquement les français c'est uniquement les français alors à votre question de toute façon dans l'histoire du transmanche on a connu des séismes comme cela avec des concurrences difficiles en fait à chaque fois et je pense que les organisations syndicales pourraient nous dire aussi bien moi en fait on a connu une érosion du pavillon français et du navigant français donc très concrètement la question vous l'avez posé à Jean-Claude parce que géographiquement il est hyper concerné et tous les jours même en étant ici ça continue aujourd'hui mais il ne faut pas se voiler la face au bout d'un moment la compétitivité c'est quoi ils sont plus compétitifs sur Calais c'est potentiellement moins de clients pour Britannique Ferry ou des recettes en moins parce qu'on est obligé de suivre en partie au pricing donc c'est moins d'argent pourquoi pour continuer à potentiellement renouveler votre flotte être la capacité de financer des équipements nécessaires pour être en phase avec la législation technique pour le coup au bout d'un moment votre entreprise elle fait quoi elle dégonfle j'ai envie de dire qu'une entreprise il faut qu'elle avance c'est comme un vélo il faut que ça avance si ça ne peut pas avancer ça tombe à droite ou à gauche cette année est-ce que vous avez des pertes de volume du trafic est-ce que vous constatez oui oui tous mais on ne peut pas c'est toujours la question que vous posez mais on ne peut pas te dire si c'est à cause du Brexit si c'est à cause des conséquences de l'inflation en Angleterre ou du Covid ou de la compétition en dumping c'est là que c'est très difficile évidemment le politique ou monsieur qui est responsable de la mission de plage va quelque part nous poser cette question quand on sera auditionné aujourd'hui on peut te dire que le trafic de poids lourd de Dunkerque à Roscoff en année pleine par rapport à 2019 c'est entre moins 15 et moins 20 selon les mois et au niveau du trafic passager UK qui vient en France on est aussi autour de moins 17 moins 20% par contre le trafic des français qui vont en Angleterre là pour le coup on est à moins 80 c'est juste qu'un problème technique c'est que là dedans il y avait beaucoup beaucoup de scolaires pour les voyages en logistique maintenant ils font un passeport donc ils ne viennent plus donc où est-ce que le dumping social a affecté les volumes de nos deux compagnies je suis incapable de te donner un chiffre précis même moyenne on peut vous dire que avec cette technique là on peut baisser son pricing de 25% Jean-Claude l'a décrit tout à l'heure avec le ministre donc quelque part on est plus agressif sur le marché donc pour aller chercher des clients transporteurs de marchandises en fret qui viennent du fin fond de la Roumanie pour aller en Angleterre c'est le prix là pour le coup ils ne connaissent pas la nationalité du marin qui est d'abord du bateau ça veut dire que vous vous alignez entre vous oui entre les deux marches pour la oui messieurs les représentants des organisations syndicales ont souhaité rester avec nous donc je pense que c'est important que vous vous exprimiez mais j'ai pas de tout à l'heure je vous avais proposé une séquence on prend la main tu t'es marre Thierry oui je peux commencer si vous voulez et présentez-vous parce que tout le monde vous connaît je suis le secrétaire général pour l'union maritime CFDT donc insatisfaisible déjà de l'organisation de cette réunion avec tous les acteurs autour de la table sur un sujet phare qui est celui du dumping social intra-européen et qu'on ne découvre pas on a vécu j'ai un certain âge mon collègue aussi derrière on a vécu déjà dans les derniers 4.10 des certaines attaques de certaines compagnies sur le port de Cherbourg etc. avec des marins embarqués qui étaient des marins chinois on avait déjà fait des actions alors insatisfait c'est en effet sur la présence du ministre aussi je pense que c'est un geste fort il a compris qu'il y avait une urgence c'est le mot qui ressort de nos conversations aujourd'hui urgence dans l'action alors dans les actions autant il peut y avoir des actions mais qui sont longues sur le temps européen le temps politique européen et Dieu sait si nous travaillons au sein de la branche transport des syndicats européens mais en effet c'est un temps qui va être très long afin de changer la directive par exemple sur les équipages ça va être très long donc restait le temps de l'action on va dire de l'état français et sur celle-là il n'y a que les règles de l'état d'accueil et le contrôle je suis roulé en appareil en effet le contrôle il faut monter en puissance absolument l'outil existe et je pense que dans les règles de l'état d'accueil il y a les normes sociales et quand on parle de normes sociales on parle évidemment d'aller contrôler sur certains bateaux on en parlait tout à l'heure en Réunion des marins qui font 17 semaines de bord enfin c'est inadmissible quand on connaît les rythmes de travail sur un ferry cela paraît inacceptable donc voilà donc objectivement je pense que le ministre nous a entendus nous allons pas attendre non plus que les compagnies s'effondrent si les compagnies s'effondrent économiquement ce sont les salariés aussi qui sont licenciés donc pour le marat français c'est absolument essentiel et donc j'espère que l'état et que pour les assises de la mer nous aurons des annonces voilà je vais pas m'étendre un peu plus mais voilà nous sommes proactifs sur le sujet j'ai pas bien compris parce que c'est un peu technique quand vous parlez de l'état d'accueil ça veut dire que même si légalement une compagnie peut employer des gens travaillant un nombre d'heures comme extravagant néanmoins on peut faire des contrôles et dire que c'est pas légal je comprends pas si on peut c'est demandé par l'OEMI déjà les heures de travail c'est déjà demandé par l'OEMI les règles d'état d'accueil c'est la loi française il y a les règles de sécurité aussi la fatigue à bord la fatigue à bord très simplement oui qu'est-ce que dit effectivement le site du gouvernement oui dispositif de l'état d'accueil le dispositif dit d'état d'accueil codifie codifie aux articles 55 61 1 et suivant et R 55 61 1 et suivant du code des transports vise à garantir l'application de règles uniformes en matière de droit du travail d'effectifs minimaux de rémunération et de protection sociale à bord des navires pratiquant le cabotage maritime ou réalisant une prestation de service dans les eaux territoriales ou intérieures françaises quel que soit leur pavillon c'est accessible à tous et donc là le transport c'est du cabotage c'est quoi ? effectivement et c'est considéré comme tel dans les eaux territoriales effectivement alors ça ne s'applique pas entre continents ça ne s'applique pas entre continents ça ne s'applique pas entre la France par exemple et les outre-mer vous pouvez vous consulter c'est très clairement dit nous ce qu'on demande et ce qui a été demandé aujourd'hui autour de la table par tous c'est que un développement des contrôles qui permettent de mettre en oeuvre ce dispositif de l'état d'accueil et si on arrive effectivement à contrôler on va s'apercevoir que les règles de l'état d'accueil ne sont pas appliquées et donc ça pourra remettre en cause effectivement l'exploitation de ces navires c'est-à-dire par exemple les règles de l'état d'accueil c'est 40 heures maximum par semaine c'est les conventions collectives qui s'appliquent aux marins c'est les conventions collectives qui s'appliquent aux marins les conventions collectives sont établies entre armateurs et organisations syndicales c'est qu'on va un peu près juste pour l'image aujourd'hui qu'est-ce que vous voulez savoir les règles de l'état d'accueil c'est quoi le maximum si on prend la convention collective c'est 8 heures de travail par jour organisé sur 6 jours par semaine 48 heures maximum il y a le code du transport qui prévoit jusqu'à 84 heures par semaine en dépassement des 48 heures 144 heures sur une période de 15 jours avec des temps de repos qui sont prévus des temps de repos qui sont nécessaires à la sécurité qui sont nécessaires à la sécurité mais aussi au bien-être du marin le bien-être du marin ça peut être quelque chose qui doit être au cœur des préoccupations de tous donc c'est prévu dans le décret d'état d'accueil moi je vous invite à le consulter à regarder et nous ce qu'on demande c'est qu'il soit appliqué et pour qu'il soit appliqué il faut que ce soit contrôlé alors est-ce que c'est appliqué encore ? alors justement sur cette question donc Pierre-en-Pont-Landel c'est FECGC Marine on est présent avec 4 compagnies de ferry je remercie la démarche qui aujourd'hui est principalement sur le transment je me vois bien que sur ce sujet là elle rejoint aussi les problématiques des armateurs méditerranéens et je sais sans nul doute puisque notre démarche est aussi commune en Méditerranée armateurs et syndicats que je peux parler en leur nom sans aucun problème ce sujet rattrape l'autre c'est-à-dire qu'en fait ça a été dit tout à l'heure mais pourquoi du jour au lendemain ce serait illégal ? vous avez raison et M. Charlois dit c'est pas illégal sauf qu'il y a eu un événement le Brexit donc effectivement c'est posé juridiquement la question de savoir si on pouvait continuer d'être sur le décret d'état d'accueil en transment sur le décret d'état d'accueil jusqu'à présent il n'y a jamais eu de contentieux de problème dessus parce qu'il était globalement respecté par les compagnies en place par contre effectivement décret d'état d'accueil c'est quoi ? c'est 2014 sujet de crise en Méditerranée et on trouve ce moyen d'endiguer une dérive venue d'un registre communautaire qui effectivement commençait à exploiter des normes qui étaient celles de l'international le registre international italien concrètement le sujet existait déjà le sujet de tension existait déjà sur le fait que ce décret d'état d'accueil n'était pas assez contrôlé donc le sujet était déjà préexisté et aujourd'hui on est content aussi d'avoir appris que le ministre a rencontré son homologue espagnol hier parce que le sujet en Méditerranée est bouillant parce que Balearria est en difficulté parce que GNV a une progression sur l'Espagne comme Corsica-Ferry a une progression sur la France donc ces sujets là ils sont déjà existants en Méditerranée mais on est quand même en intracommunautaire donc on sait déjà d'ores et déjà aujourd'hui que les taux de congés appliqués sur ces armements là on peut les contrôler on peut les inspecter le sujet qu'on a porté nous aujourd'hui très clairement monsieur le ministre on a clairement besoin de vous pour que le sujet contrôle soit beaucoup plus clair limpide que les inspecteurs de la DGT les inspecteurs des affaires maritimes qui travaillent coinjantin sur ces sujets là puissent demain avoir une feuille de route très très claire des référentiels de contrôle comme ils l'ont aujourd'hui sur les contrôles de l'état du port et je résumerai sur cette question du crédit d'accueil pour vraiment répondre à votre question c'est tout le socle conventionnel et réglementaire et réglementaire qui est applicable sur 5 ou 6 chapitres je ne sais plus avec le premier celui qu'on demande à contrôler en premier une montée en puissance probablement du contrôle état d'accueil parce qu'aujourd'hui il n'y a quasiment rien il y aura une montée en puissance et le premier c'est le temps de travail c'est le décret 2005-305 du temps de travail pour les marins en France qui par exemple impose qu'on ne peut pas travailler plus de 2100 heures par an il y a des raisonnements simples qui nous permettront dans les contrôles de vérifier que s'il y a 10 heures par jour ce qui est le cas sur les navires de la concurrence le cas enregistré pas forcément réel mais le cas on ne voit pas et bien ça fait 210 jours maximum 210 jours maximum ça fait un taux congé qu'on doit pouvoir établir donc on a plein de mécanismes possibles on a besoin du gouvernement pour influencer cette montée en puissance du contrôle mettre en lumière les contrôles que les uns et les autres puissent savoir qui les respecte qui les respecte pas et c'est vraiment je crois ce matin le sujet qui a permis de faire le lien entre le sujet principal transmanche avec l'urgence que les armateurs connaissent et le sujet préexistant qui existe en intracommunautaire dans la Méditerranée conscient du problème juridique on a eu un autre message auprès du ministre un message beaucoup plus simple inspirons-nous de ce qui se fait partout dans le monde à commencer par les Etats-Unis en termes de contrôle de police la loi de police c'est-à-dire je décide dans mes os que la norme applicable est celle-là parce que je ne suis plus justement je ne suis plus en intracommunautaire et que je suis légitime à vérifier que sur des activités régulières parce que la notion d'activité régulière en droit des transports elle est importante l'aérien l'a connu avec le sujet Ryanair et la question des bases donc en activité régulière on parle du transmanche mais il y a aussi des questions sur 7 avec GNV qui aujourd'hui annonce 70% de part de marché et Valéria qui ne s'en sort plus et les compagnies françaises qui n'ont jamais pu se développer sur le Maroc ou difficilement aujourd'hui on le voit avec la Méridionale qui lance sa ligne qui la soutient mais dans un contexte concurrentiel qui est absolument déloyal donc on a un vrai sujet c'est celui-là c'est de dire on doit utiliser le Brexit on doit comme on a utilisé le Covid pour se serrer les coudes et pour reconstruire un autre cadre monsieur Sago vous mentionnez le Marc Sago délégué syndicale des FDS CGT des FDS et secrétaire du comité social économique vous mentionnez le fait que les contrats de travail chez Piano et Richféry sont légaux c'est une question c'est pas une affirmation mais déjà quelle est la réalité ? le gouvernement britannique a essayé de remettre en cause l'illégalité et il s'est repris voilà d'accord ceci étant dit quelle est la réalité prenant Piano nombre de membres d'équipage embarquent sans aucune formation maritime ils sont formés sur le tas il y a jusqu'à 17 nationalités à bord le problème de la barrière de la langue qui pose des gros problèmes en termes de sécurité concernant les conditions de travail les ferries sur lesquelles ils ouvrent ce sont les autobus de la mer une heure et demie de traversée trois quarts d'heure une heure d'escalée on repart de jour comme de nuit on revient chez nous au bout de 14 jours les gars ou les femmes ont fait ou 14 jours ou 14 nuits ils sont éreintés 17 semaines c'est impensable la question c'est pas de savoir est-ce qu'il va y avoir un accident la question c'est de savoir quand est-ce qu'il va y avoir un accident on le disait tout à l'heure sur le détroit et vous le savez pertinemment en tant qu'expert en la matière plus de 600 navires empruntent le détroit du Pas-de-Calais chaque jour des portes-conteneurs des pétroliers des chimiquiers et nombre de navires qui transportent toutes sortes de matières dangereuses dans le même temps vous avez l'ensemble des compagnies de ferries l'ensemble des ferries qui traversent dans un sens ou dans un autre en moyenne c'est une fois tous les 12 minutes alors si vous rajoutez là-dessus de nombreux artisans pêcheurs qui travaillent sur zone plus les plaisanciers qui se développent il faut absolument que les navires soient bien entretenus avec des marins correctement formés avec des conditions de travail correctes et en ce qui concerne le salaire quand un minima un minima l'écart sur une fonction de salaire ça va de 1 à 4 pour des conditions telles qu'on vient de mentionner les choses ne peuvent pas rester en état l'urgence ce sont les contrôles et notamment que les inspecteurs ITF puissent avoir accès à leur navire ce qui n'est pas le cas aujourd'hui des inspecteurs en plus en plus en plus oui c'est quoi l'international syndicat international des transports qui représente 30 millions de salariés du transport dans le monde 70% c'est du maritime c'est un syndicat international dans lequel vous adhérez bien sûr c'est quoi les armateurs se doivent volontairement de laisser un contrôleur de l'ITF venir à bord de son navire est-ce qu'il y a des règles qui s'appliquent chez nous la question ne se pose pas oui quand ils n'y accèdent pas ça vient de bloquer telle compagnie ou la compagnie ou il y a aussi un cas de figure récent où ce sont les forces de police qui n'ont pas permis aux inspecteurs ITF de passer l'hasard c'est une excellente question sûrement une raison valable on a vu que vous voyez ce que je comprends pas c'est très bien ce que vous faites sur le transport mais c'est le problème là on le retrouve partout en France c'est à dire à un moment ou l'autre on a je laisse moi finir ma question à d'occuper la parole et de museler la presse ça suffit mais non excusez moi vous êtes herbez des sports et chorégaux non mais juste ce problème là on le connait on le connait dans bien d'autres secteurs du transport maritime on parle tout à l'heure de cabotage européen des navires qui font des liaisons entre des pays méditerranéens d'Europe voire en Europe du Nord ça existe aussi dans des conditions sociales qui parfois ne sont pas toujours top là on se concentre uniquement sur le transmanche parce que c'est c'est DFDS et Britannique Ferry qui ont lancé l'alerte ou bien est-ce que c'est c'est parce que il faut commencer par là et puis étendre ensuite sur d'autres actions un c'est pas nous qui avons lancé l'alerte deux c'est Irish Ferris c'est Irish Ferris qui est venu avec ce type de pavillon en début 2021 dis moi oui en début 2021 tout de suite après le Brexit donc le lendemain quasiment et qui a augmenté sa capacité d'offre sur le marché puisqu'ils sont maintenant à trois navires ils ont fait un deux et trois avec ce type de pavillon deux pianos qui étaient déjà en difficulté économique avant la crise Covid et avant le Brexit a tout de suite quelque part embarqué le pas douze mois après c'est le sinistre du 22 mars 2022 je l'appelle sinistre parce que vous avez pas beaucoup en France écrit sur la manière dont ça a été fait mais je pense que ça vous aurait choqué aussi ou ça vous choque aussi bon voilà bon voilà bon et donc il est quelque part moi je l'ai dit tout à l'heure devant le ministre et je le répète devant vous je considère que il est de la responsabilité de tous les gens qui sont ici et qui ont accepté de participer à cette rencontre avec le ministre suite à ma demande d'entrevue par la lettre ouverte il est de notre responsabilité de ne pas laisser cette spirale continuer donc je reviens à ma question est-ce qu'aujourd'hui en Europe et en France en particulier on va accepter dans le futur que plus on va aller vers la besoin de rentabilité économique puisque tout ça il faut dire des choses comme elles sont c'est pour faire plus d'argent au bénéfice de créer une ambiance sociale dont personne ne voudrait pour ses enfants c'est juste que ça la question donc si nous autres nous sommes prêts à le faire de manière volontaire et on le fait depuis je suis président que depuis 15 ans et la Britannique se fait de ses 50 ans des FDS je ne sais pas je peux préciser mais toujours si on le fait moi je ne vois pas pourquoi Piano et Irish Ferry n'accéderaient pas à cette volonté d'avoir des conditions qui ont été décrites par les organisations syndicales et que nous nous appliquons dans nos navires avec un temps d'embarquement qui permet un repos significatif et nécessaire au bénéfice que les équipages puissent réembarquer après la période de repos dans des conditions comment dire reposées pour une bonne sécurité un bon service aux clients et puis mais on l'a connu on l'a connu Britannique Ferry 50 ans j'ai parlé de 1978 mais après 1978 on a vécu avec deux pavillons Britanniques et puis Français qui se partageaient quelque part ce marché du transmanche qui pour le coup ce n'était pas complètement idiot puisque c'était un marché entre les deux pays quelque chose a été cassé c'est pas nous qui lançons l'alerte c'est Irish Ferry plus Piano qui quelque part nous amène à nos responsabilités donc c'est d'ailleurs aussi pour ça que nous avons demandé quelque part le positionnement d'Armateurs de France est-ce que oui ou non ça fait aussi partie de l'acteur patronal de la branche dans l'avenir du shipping français la réponse pour le coup Jean-Emmanuel pour vous l'apporter mais c'est oui ça fait aussi partie de notre responsabilité et c'est aussi peut-être pour ça que les organisations syndicales sont là aujourd'hui avec je dirais des clivages qui existent des points de discussion qui existent sur lesquels on n'est pas d'accord mais pour le coup c'est pas le sujet du jour et on l'a tous rappelé au ministre que be careful il y a urgence finalement un gouvernement conservateur britannique après trois changements de gouvernement continue en tout cas par ses services à avoir l'ambition de mettre un dispositif pour l'accès au port britannique volontariste basé sur un s'y fait un framework volontariste de manière et dans lequel que j'ai pu partager puisque nous avons eu l'occasion puisqu'on est membre de la chambre de la chambre de la voie et donc que nous avons pu partager avec l'organisation syndicale qui n'est pas parfait mais au moins qui met en place des cadres minimums c'est à dire que sur le transmanche vous ne pouvez embarquer que pour une marée pour 15 jours maximum tous les 15 jours vous devez au moins être renouvelé c'est essentiel pardon c'est un élément qui est essentiel c'est essentiel voilà donc c'est juste que ça 17 semaines c'est absolument inconcevable pour nous 15 jours ça paraît quelque chose qui est tout à fait admissible et c'est d'ailleurs ce qu'on applique notamment pour les bateaux nous on est sur le 8-8 ça ne change rien la question n'est pas là mais en tout cas voilà il y a des points sur lesquels on peut tout de suite tomber d'accord avec le UK et nous demandons donc en tout cas moi je demande est-ce que à Erich Féris et Piano appliquent cela pour le transmanche et comme Alfred applique cela aussi pour le transmanche nous on est prêt à le faire pourquoi ils ne le feront pas au moins ça c'est de la saine concurrence je propose que tu leur poses la question ah oui mais j'ai pas le droit de parler pour eux j'ai déjà fait une fois et puis j'ai eu le téléphone cassonné donc la position française contre Françaïa est extrêmement dépendante d'un alignement de blonde sur ces positions sinon ça ne marche pas alors je vais te répondre en disant que actuellement c'est le désordre absolu donc pire je pense qu'on ne peut pas connaître donc l'état français doit travailler sur les contrôles et potentiellement l'évolution du décret d'état d'accueil et deux il faut que nous nous continuons à mettre la pression sur nos concurrents et avec les organisations syndicales aussi les régions comme la région de France Hauts-de-France la région Normandie et la région Bretagne aussi pour que quelque part tout le monde applique un système minimum qui soit acceptable par les deux territoires qui sont aujourd'hui de chaque bout de nos bateaux enfin j'ai un peu de mal j'ai un peu de mal à comprendre qu'on n'arrive pas à vous convaincre que ça ne peut pas continuer comme ça ah bon côté syndical en fait c'est pas mieux on a besoin de convaincre est-ce que vous envisagez des tous moyens tous moyens nécessaires oui bien sûr les entreprises ont leur discours et leurs armes les représentants des salariés ont généralement d'autres d'autres armes pour faire entendre leur voix oui qu'est-ce que vous envisagez de faire ou pas tout le type d'action ce sera nécessaire pour qu'on puisse le faire vous êtes un peu plus précis comme type d'action non je ne vais pas être plus précis si je me permette monsieur voilà on travaille par étapes d'accord la démarche d'aujourd'hui est historique à l'initiative du président l'ouest du président Jean-Claude-Charlotte vous connaissez d'autres secteurs d'activité vous avez l'ensemble des représentants du patronat et l'ensemble des représentants des salariés autour d'une même d'une même table qui tiennent le même discours est-ce que vous avez des exemples ça doit bien vous dire quelque chose non ? quelque part puisqu'il y a consensus il y a un consensus je vais laisser parler non mais je reprends les mots de monsieur Sago bien évidemment je ne vais pas vous dire des actions ça ne sert à rien de vous dire qu'il va y avoir des actions le geste fort aujourd'hui c'est vraiment je ne le connais pas je suis là en poste moi depuis 2013 je n'ai pas vu une réunion thème avec les armateurs les organisations syndicales qui se penchent et en tripartie monsieur Sauvé en parlait tout à l'heure c'est avec le ministre présent dans les locaux pour dire il y a urgence le dumping social c'est un sujet phare il va falloir le traiter on a des solutions on vous a dit l'état d'accueil et les contrôles les contrôles il faut montrer en puissance voilà parce qu'on est face à quelque chose de déréglementé totalement avec une seule variable d'ajustement pour le gain on va dire pour faire un peu de bénéfice pour l'entreprise la seule variable d'ajustement c'est le coût des équipages alors soit qu'on garde le modèle mais objectivement l'électrochoc qu'a été P&O et le licenciement des 800 marins a fait lever une force je le dis je pense que tout le monde a été choqué côté anglais mais côté français aussi il y a un précédent vous l'avez cité en 87 P&O avait voulu introduire notamment des chinois nous étions sur le port il y avait des représentants syndicaux du Pas-de-Calais qui étaient descendus à Cherbourg est-ce qu'il y avait unanimité comme aujourd'hui entre armateurs syndicats sur cette question là ou se posait déjà cette question à l'époque joker je peux prendre la parole parce que j'y étais je veux dire qu'il y avait peut-être une force un peu plus conséquente du côté des organisations syndicales qui était aussi mais c'est historique peut-être un peu plus on va dire un peu plus motivé peut-être je ne le dis pas je reste conscient des enjeux mais oui en tout cas aujourd'hui je me félicite que les armateurs soient sur la même longueur d'onde et je pense que unis on va porter une parole beaucoup plus fort quand vous dites ton envisage pour ce type d'action je suis désolé monsieur juste désolé vraiment d'être obligé de vous quitter j'avais d'autres engagements ah mais c'est l'apéro exactement au revoir voilà votre bonne main pour toutes vos questions il faut laisser le temps il faut laisser le temps effectivement la ministre il était là et il a dit peut-être il rentre dans l'eau dans quelques jours quelques semaines si finalement il n'y a pas de lumière à la fin de l'année c'est là que vous bougerez vous connaissez l'expression britannique there is no alternative bon si rien n'est fait si on n'arrive pas à avoir gagné de cause nous n'aurons plus rien à perdre et on attendra peut-être à la fin de l'année tout va dépendre de ce qui se passe suite à la réunion du jour et les annonces aux assises et les annonces aux assises ou après oui et est-ce que parce que tout à l'heure monsieur excusez-moi vous êtes trop loin je ne vois pas bien à aborder la question militerranéenne est-ce que aujourd'hui cette action que vous menez sur le transmanche commence à avoir une déclinaison sur la militerranée comment ce non mais oui c'est comment est-ce qu'il y a une déclinaison sur la militerranée alors je ne veux pas museler la presse mais je vais transformer ta question est-ce que potentiellement il y a un intérêt est-ce que ce genre de démarche soit également pour la militerranée et la réponse est oui les outils ne sont pas forcément les mêmes le marché n'est pas du tout le même et par contre la diversité pour le coup elle est beaucoup plus forte c'est-à-dire qu'aujourd'hui si on a quelque part résumé notre action au sein du transmanche ou au sein des compagnies qui font cette activité ROPAX du transmanche c'est parce que quelque part aussi c'est l'objectif quelque part du UK c'est-à-dire qu'il y a un état qui veut faire donc à partir de ce moment-là peut-être qu'on est un peu suiveur on n'est pas déclencheur mais en tout cas on veut on veut alerter le gouvernement français on veut que tout le monde prenne ses responsabilités au bénéfice donc du comment dire d'un retour à un équilibre concurrentiel permettant le maintien des emplois de navigants français et UK comme c'était le cas par le passé ce qui se passe n'est pas logique et ne doit pas continuer ça doit s'arrêter et faire marche arrière même en ce qui concerne ces deux pavillons et ces deux compagnies donc à partir de ce moment-là est-ce que ça peut être dupliqué sur la Méditerranée sans doute pas avec le même système il y a quand même beaucoup plus d'états riverains premier point il y a beaucoup plus de compagnies en action par contre en tout cas c'est pas moi Jean-Marie Rouet ancien président d'armateur de France et toujours membre d'armateur de France premier employeur de marins français qui verrait d'un mauvais oeil à ce que le marin français en Méditerranée bénéficie d'un dispositif permettant une compétitivité ou une compétition entre les pavillons qui soit rééquilibré mais j'ai envie de dire que on n'a pas l'intention chez Britannique de se diversifier en Méditerranée d'IFDF il y a un peu beaucoup ça devient une grosse compagnie donc Jean-Claude peut-être prendra le lead avec nos amis d'armateurs de France puisqu'il y a des armateurs du français sur les Méditerranées qui sont ici adhérents donc potentiellement c'est à eux de prendre le lead aussi mais je crois que Pierre a présenté tout à l'heure déjà au ministre quelques moyens potentiels d'action évidemment le transmanche en résumant pourrait être une expérience comment dire ou un modèle à appliquer en France au niveau du maritime au bénéfice parce qu'on arrête de se chamailler potentiellement pas sur l'essentiel mais au moins qu'on s'y retrouve de manière à ce que ça va être comment dire de manière à ce que ce soit au bénéfice de l'emploi de navigants français juste pour finir il faut être très clair s'il n'y a plus les ferries il n'y a plus de pavillons français vous le savez très bien c'est pas la peine d'aller parler d'augmentation de moyens à l'ENSM s'il n'y a pas l'embauche des ferries enfin l'emploi fourni par les navires dans pavillons français premier registre au repax c'est juste c'est juste c'est juste oui oui non non il y a quelques bateaux de croisière mais ceci étant dit c'est pas la peine on oublie la stratégie française déclinée du fontenoy du maritime si quelque part ces ferries là et à Jean-Claude et moi on représente déjà quasiment plus de la moitié les deux tiers de l'emploi de navigants français du premier registre on a 800 marins que sur 5 ferries et tous on peut y en français premier registre ouais monsieur Dès pour compléter parce qu'il y a un sujet qui n'a pas été évoqué avec vous là en Méditerranée il y a deux sujets il y a un premier sujet qui était préexistant je l'ai dit tout à l'heure et le sujet de transmanche permet un électrochoc pour le relancer et réellement travailler sur les contrôles le deuxième sujet il est à venir on n'est pas à l'urgence immédiate du transmanche mais je peux vous dire qu'il se pointe c'est que le travail qui est fait sur le transmanche sera probablement à décliner avec nos pays partenaires et amis l'Algérie et la Tunisie et on espère aussi avec le Maroc puisque la Méridionale lance la ligne parce que ça fait des années c'est quand même pour nous on va être très clair le gros de notre activité on a eu une année cette année très très importante sur l'Algérie une relance formidable sur la Tunisie très clairement le contexte est exactement le même qu'en transmanche on sort de l'intra communautaire on a en face des compagnies nationales qui ont besoin d'être protégées et qui comptent aussi sur la France qui ont le risque quand certaines compagnies italiennes viennent concurrencer sur Tunisie peut-être demain l'Algérie ça a failli se faire pendant la période Covid on a ce vrai risque et là l'outil sera le même l'outil sera vraiment le même ce sera des bilatérales ce sera un outil politique de dire entre pays on s'entend parce qu'ils ont aussi besoin de protéger leurs emplois nationaux de marins donc ça c'est très important et sur le cadre de l'intra communautaire il faut regarder ce qui se passe pour nos collègues marins européens pourquoi il faut regarder parce que déjà on a un autre problème très important qui sera beaucoup évoqué je pense aux Assises c'est qu'on a un problème d'emploi aujourd'hui on a un problème de formation de personnes disponibles d'attrait des métiers qu'est-ce qu'on a en face pour nous on n'a pas peur de parler d'emploi communautaire on n'est pas là que pour l'emploi français l'emploi communautaire aujourd'hui il se prend des niveaux d'inflation absolument hallucinants aujourd'hui un marin roumain il prend 25% d'inflation un marin roumain depuis la période Covid il vous demande aussi deux mois, deux mois les familles des pays de l'Est n'acceptent plus les départs sur trois mois quatre mois donc en fait la démarche qu'on porte la France elle porte un modèle social qu'attendent aussi nos collègues des pays de l'Est donc quand on a sur des lignes parfois intranationales c'est ce qu'on a entre la Corse et la France entre la Corse et Marseille Corse et Toulon pour le coup on a tu m'en voudras pas Jean-Philippe c'est bon quand on a aujourd'hui 1600 à 1800 marins suivant les périodes de saisonnière 1600 à 1800 marins qui travaillent sous contrat français en face on a aussi énormément de personnels roumains qui sont dans des situations précaires des personnels italiens qui sont dans des situations précaires aussi donc tout ce qu'on fera en améliorant la norme conventionnelle en faisant appliquer les normes réglementaires bénéficiera aussi à ces personnels parce qu'il ne faut pas croire ces armateurs-là ne vont pas quitter le marché c'est leur marché en face de leur port donc ils ne vont pas quitter le marché nous on plaide pour que leur modèle évolue vers un modèle proche du nôtre et qui deviendrait un socle communautaire donc la Méditerranée c'est plein de sujets en même temps et je tenais à dire cette affaire du Maghreb parce que l'activité sur le Maghreb c'est vraiment très important pour la flotte stratégie française on va parler des écarts sur les salaires sur les salaires hors temps de travail le pavillon international italien c'est des écarts de quel rang ? 60% 60% 60% on va vous proposer de passer boire un verre et d'arrêter l'exercice juste alors le mot de la fin pour le président juste pour préciser sur les salaires sur les salaires on travaille actuellement aussi au sein d'ETF à travers un partenariat que j'ai avec le syndicat Nautilus international qui est le syndicat anglais sur une grille une grille salariale minimale c'est un peu complexe vous comprenez dans une économie ultra-libérale comme le UK et la France avec ses conventions collectives la prévoyance la retraite etc. c'est complexe mais on y travaille objectivement on y travaille pour obtenir un salaire un peu on va dire moyen et minimum pour les marins Juste un dernier point Jean-Marc vous vous êtes pas directement finalement cette concurrence elle s'exerce sur le détroit d'accord et vous vous n'opérez pas là vous opérez sur d'autres ports néanmoins vous vous mobilisez fortement pourquoi parce que pour éviter la contagion je préfère prévenir que guérir mais sur l'Irlande Irlande c'est les mêmes c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose mais avec l'Irlande oui oui je pense qu'il y a un navire au Bahamas et un autre qui est chypriote c'est ça mais c'est les mêmes régimes d'embarquement il n'y a pas de sujet peut-être que la nationalité des marins elle est plus européenne ou est-européenne mais ukrainienne plus dans le moment oui allez hop oui Marc un petit mot une phrase je vais élargir un peu le champ si le modèle low cost ne deviendra pas la norme mais oh c'est de la science-fiction on va tout faire pour que ça ne se passe pas mais si c'était le cas il n'y a pas avec les compagnies de ferie si le modèle social low cost devenait la norme sur le Calais-Douvres sur le Chanel vous pensez que le tunnel ne serait pas impacté par une guerre tarifaire régressive bien sûr c'est une très bonne en sorte oui merci